Bonjour, Idriss Esek et les remous au sein de la majorité présidentielle tiennent toujours le haut du pavé dans les journaux reçus jeudi à l'agence de presse sénégalaise. La presse continue de commenter les divergences survenues au sein de la majorité politique après la déclaration de candidature d'Idriss Esek à l'élection présidentielle du 25 février 2024. 8 des 12 membres du bureau du conseil économique, social et environnemental ont menacé mardi de bloquer le fonctionnement de la dite institution pour faire payer à son président sa déclaration de candidature. Et le fait d'avoir dit que Macky Salle n'a pas le droit de se présenter au prochain scrutin présidentiel, ils ont exécuté la menace. Selon les quotidiens, pour la première fois, le conseil économique, social et environnemental n'a pas tenu une cession faute de quorum. Des conseillers membres de la paix ont tout simplement boycotté pour protester contre le maintien d'Idriss Esek à la tête de l'institution, rapporte les journaux critiques. Idriss Esek a dénoncé le comportement anti-républicain des frondeurs du CSE, selon Vox Populi. Il a transmis même au président de la République un compte-rendu détaillé de ces faits. Le blocage d'une cession du conseil économique, social et environnemental pour que Macky Salle décide de la suite à donner à la fonde des huit membres du conseil économique, social et environnemental, croient savoir Vox Populi. Je ne crois pas à une candidature de défiance d'Idriss Esek envers notre coalition. Si tel était le cas, ce serait suicidaire et infructueux, donc voué à l'échec. Commentent l'info en citant Omar Sarr, l'un des alliés de Macky Salle et ancien militant de Réoui, le parti politique d'Idriss Esek. Cet acte de rébellion porte atteinte à notre institution ainsi qu'à la République, note le témoin quotidien en citant un communiqué de la direction de la communication du conseil économique, social et environnemental. Avec cette crise, les institutions de la République sont à l'épreuve des combats politiques, fait remarquer l'observateur, les spécialistes du management public, Pate Niaï. Ancien directeur du bureau d'organisation et de méthode, le baume, interroge par le même journal conseillère. La crise entre Idriss Esek et les frondeurs du CSE comme la conséquence de la politisation de l'administration et des institutions de la République. M. Niaï est d'avis par ailleurs que si le président de la République n'est pas à l'origine de la fronde des huit membres de la paire, son silence vaut caution et approbation de l'initiative de ses camarades de parti, ce qui pousse en quête justement à dire que rien ne va plus au CSE, le soleil va plus loin, en annonçant que le chef de l'État a été saisi d'une lettre d'Idriss Esek en raison des remous au sein de la majorité. Mais à force d'observer Idriss Esek, Walfadri Kotejian en arrive à conclure avec ce constat que l'ancien premier ministre enchaîne les erreurs de communication qui risquent à la longue de l'enterrer définitivement cette fois-ci.